Pour cette troisième proposition, qui est une carte carbone pour dessiner un monde plus juste, nous accueillons Mathilde Chouba, qui est maître de conférences à Sciences Po Lille et qui est aussi membre de l'Institut Momentum. Alors, elle va nous présenter cette idée concrète d'une carte carbone qui n'est pas à confondre évidemment avec la taxe carbone qui a suscité de grands mouvements sociaux en France autour des Gilets jaunes et qui avait la particularité d'être relativement inégalitaire socialement. Mathilde Chouba, bonsoir. On vous écoute pour votre proposition. Alors, la carte carbone, c'est une politique publique qui consiste à attribuer à chaque personne une quantité limitée de droits d'émission de gaz à effet de serre. Donc, ça vise à limiter les rejets de CO2 dont chacun est responsable dans sa vie quotidienne. Et dans un système comme une carte carbone, chacun recevrait son quota individuel de carbone, donc de droits d'émission, et ça sert pour tous les principaux achats d'énergie, donc les factures d'électricité, de gaz, de fioul pour la maison, le carburant qu'on met dans la voiture individuelle et les billets d'avion, c'est-à-dire les moments dans la vie quotidienne où on fait des achats qui impliquent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le premier intérêt de la carte carbone, il est d'abord écologique, puisque, contrairement à une taxe, avec un système de quotas de carbone, on sait dès le départ quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va s'autoriser à émettre en un an, puisque c'est le budget carbone national qu'on va fixer d'abord, qui va ensuite être réparti en autant de parts qu'il y a d'habitants. Donc, on sait dès le départ combien d'émissions de gaz à effet de serre on va s'autoriser à émettre, et on met ces quotas en circulation. Donc, l'effort écologique, il est connu dès le départ. Et ça, c'est tout le contraire d'une taxe, où, avec une taxe carbone, on va renchérir le prix du carbone en faisant le carburant plus cher, par exemple. Mais, quels sont les comportements différents et les réductions de consommation que les gens vont faire parce que le prix est plus élevé ? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus incertain. Le deuxième intérêt d'une carte carbone, c'est la justice sociale, puisque les mesures climatiques, c'est des mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc, on peut s'inquiéter que ça frappe peut-être plus durement les plus modestes. Parce qu'on sait que, quand on est moins riche, on a des maisons souvent plus mal isolées, ou des voitures plus anciennes, qui consomment beaucoup au kilomètre, et qui ne sont pas des voitures hybrides ou électriques. Et ça, c'est une réalité, effectivement. Quand on est plus pauvre, on consacre une plus grande proportion de ses revenus aux émissions de gaz à effet de serre ou à l'énergie, et donc, c'est le phénomène de la précarité énergétique. C'est vrai, mais en même temps, c'est très trompeur. Parce qu'en réalité, si on raisonne non plus en termes de proportion de revenus, mais en termes de quantité d'émissions dont on est à l'origine, là, en réalité, le schéma est complètement inverse. L'indice le plus prédictif des émissions de gaz à effet de serre d'une personne, ce n'est pas qu'on soit écolo ou pas, qu'on vive en coupe ou non, ou à la campagne ou en ville, ou le type de métier qu'on fait, l'indice le plus prédictif des émissions de gaz à effet de serre d'une personne, c'est son revenu. C'est-à-dire, plus on est riche et plus on émet le gaz à effet de serre. Et ça, c'est vrai aussi bien, ça fait des disparités très importantes, et c'est vrai aussi bien au sein de la population des pays occidentaux que dans le monde. Dans le monde, on sait que les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un écart considérable qui est absolument injuste, mais qui, du coup, peut servir de base à un dispositif intéressant, parce que si on donne à chacun le même quota, alors ceux qui sont plus pauvres ont en fait plus de droits d'émission que ceux dont ils ont réellement besoin pour maintenir leur mode de vie, alors que ceux qui sont en difficulté sont les plus riches, parce qu'eux, ils émettent beaucoup, et nettement plus que les autres. Parce que quand on est plus riche, certes, on a de quoi isoler sa maison, mais on a peut-être une maison secondaire, on en a plusieurs, on a aussi plus de mobilité, on prend plus l'avion, etc. Donc, c'est vraiment très important de faire la distinction quand on réfléchit à des mesures justes et écologiques, de faire la distinction entre les émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue, donc la quantité de gaz à effet de serre, et les émissions, les consommations d'énergie en valeur relative, donc la proportion par rapport au revenu. Et de ce fait-là, une taxe carbone qui ajoute sur le prix va accentuer le déséquilibre en valeur relative et va être plus pénitif pour les plus pauvres, alors qu'en fait, du point de vue de l'écologie, ça met en difficulté ceux qui sont les moins responsables du problème. Donc, il y a vraiment un enjeu de justice sociale très fort à faire la distinction entre les deux. Et nous accueillons Jean Cornille, qui est conseiller politique chez Présence Action Culturelle et Essayiste, ainsi que Christine Mailly, secrétaire générale du réseau de lutte contre la pauvreté. Jean Cornille, on va vous poser la première question suite à cette proposition de Mathilde. C'est une proposition ambitieuse, mais finalement, est-ce que concrètement, on pourrait, aujourd'hui, on sera en mesure de l'appliquer, notamment, est-ce qu'on pourrait chiffrer l'impact carbone des individus ? Et est-ce que cette proposition, elle est réaliste face aux enjeux climatiques que nous devons affronter ? Trois éléments de réponse par rapport à la proposition de la carte carbone individuelle. Un, je trouve que l'idée sur le principe est excellente, parce qu'elle a enfin la vertu de montrer que la crise systémique fondamentale que nous traversons aujourd'hui, elle est due à un système libéral, productiviste, capitaliste, peu importe comment on l'appelle, et non pas à des comportements individuels. Donc, au fond, elle a pour vertu première en philosophie politique de faire peser la responsabilité sur le système et pas sur les personnes, singulièrement les classes populaires, les classes les plus défavorisées. Donc, il y a là une vertu, je dirais, d'essayer de concilier concrètement la justice sociale et la justice climatique dans ce monde de l'anthropocène ou de la capitale ocène. Ça, c'est pour moi le premier élément vertueux, j'irais, de la proposition. Deuxième chose, sur sa mise en œuvre concrète, effective. Elle est tout à fait possible. D'ailleurs, il existe déjà un certain nombre de sites qui permettent de mesurer individuellement et précisément nos émissions de gaz à effet de serre sur base de nos modes de chauffage, de notre alimentation, du tourisme, du nombre de fois où on prend l'avion, la voiture ou les transports en commun, le nombre de clics, de souris, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le numérique émet plus de CO2 que l'aéronautique, juste pour montrer qu'on est dans... L'émission en tant que telle est déjà, d'une certaine manière en soi, une contradiction et nul n'échappe aux contradictions. Donc, effectivement, il y a une opérationnalité, une faisabilité réelle des choses extrêmement précises si on consulte un certain nombre de sites. Et troisième élément que je voulais mettre en avant, évidemment, cette proposition qui trace un certain nombre de perspectives est totalement insuffisante face à l'ampleur de la crise systémique, écologique, sociale, économique, culturelle qui traverse notre monde aujourd'hui, avec tous les risques, je dirais, d'effondrement qui sont en train de se profiler. Donc, il y a évidemment des tas d'autres propositions fondamentales, complémentaires qui doivent être mises en œuvre, que ce soit sur le plan de la fiscalité environnementale, que ce soit sur le plan de la renationalisation d'un certain nombre de grands secteurs, je pense en particulier à l'énergie et au transport, que ce soit sur le rôle absolument fondamental de l'État providence, de l'État social-écologique, comme dit Éloi Laurent, avec cette idée de créer de nouveaux secteurs de la sécurité sociale pour prendre mieux en compte les risques environnementaux qui sont en train de s'accumuler. Donc, bien évidemment, c'est une proposition parmi d'autres, mais je trouve qu'elle est extrêmement intéressante et je termine par là parce qu'elle casse une logique épouvantable qui est la logique de la taxation carbone, qui est d'ailleurs à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et qui a comme défaut majeur, fondamental, de peser d'abord sur les revenus des plus pauvres, sur les revenus des classes populaires, ici, chez nous, et que dire alors, je dirais, pour les populations, les peuples, les plus pauvres de la planète. Donc, c'est une alternative, je trouve, qui est intéressante par rapport à tout ce débat amené, je dirais, par les classes dominantes, soyons clairs, sur la taxation carbone. Je termine en disant, il y a un élément pour moi qui est central, très simple, et que toutes les études montrent, plus on a des revenus, plus on émet de gaz à effet de serre. Plus on est riche, plus on pollue. C'est simple. Cette proposition-là, elle permet en partie, je dirais, de corriger cette inégalité fondamentale, parce qu'évidemment, ce sont ceux qui polluent le plus, qui ont une vie, je dirais, la plus écologique, entre guillemets, et qui touchent les plus pauvres, qui, eux, subissent justement toutes les conséquences négatives du comportement des plus aisés. Merci, Jean. Je me tourne maintenant vers Christine Mailly. En quoi la proposition de Mathilde Chouba permet de dépasser l'opposition qu'on pointe des fois entre justice climatique et justice sociale ? Oui, alors, la proposition, avant, je l'ai découverte, et donc, je la comprends en partie, et j'aimerais en savoir plus. Mais j'évoquerai des questions par rapport à ça, pour la comprendre. Alors, ce que je trouve qu'elle a d'intéressant, c'est qu'en effet, elle brise l'idée que la taxe carbone serait la bonne idée, puisque là, c'est une idée qui entraîne discrimination et appauvrissement supplémentaire, la taxe carbone, et enfin, c'est vraiment pas une bonne orientation. La carte carbone donne cette impression, en tout cas, d'avoir une notion de justice sociale plus évidente, puisqu'il y a quelque chose qui serait calculé dans une proportion de la responsabilité de chacun, et on le sait, toutes les études le montrent, plus on a de l'argent, plus on consomme, donc plus on produit et on pollue et on produit du carbone, et les populations les moins nanties sont celles qui consomment le moins et qui se privent d'ailleurs et s'autoprivent régulièrement, que ce soit d'énergie, d'alimentation, de mobilité, d'avion, de vacances, etc., et donc sont les moins pollueurs. mais le propos est souvent détourné par le fait qu'alors qu'on ne s'est pas accordé du droit de vie à l'aisance à ces populations, on transforme en fait les réponses en réponses éducationnelles, et donc on disqualifie les gens en disant qu'on va les éduquer à apprendre à fermer le robinet, à baisser le chauffage, à mettre un pull de plus, à mettre un boudin en bas des portes, à mettre du plastique aux fenêtres, etc., alors que le vrai problème, c'est qu'ils sont mal logés, que nous n'avons pas de politique de mobilité qui soit organisée, que l'alimentation et la production de l'alimentation est extrêmement mal faite et hyper polluante, mais produit en plus de la mauvaise alimentation, bon marché, que des gens sans argent sont obligés d'aller acheter au supermarché, etc. Et donc, voilà, cette carte carbone, elle donne en tout cas cette impression qu'il y a une justice dans la manière de faire, puisqu'on a l'impression qu'il y aura un quota qui ferait que finalement les plus grands polluaires, c'est-à-dire les plus riches, seraient ceux qui vont contribuer le plus à travers cette carte carbone à résoudre le problème. Alors que peut-être on aurait des gens avec moins de ressources qui vont avoir un quota plus élevé que ce qu'ils consomment habituellement, donc peut-être qu'ils pourraient se mettre davantage dans le droit à l'aisance minimale, encore faut-il qu'ils aient assez d'argent pour pouvoir le faire, donc ça ne règle pas tout. Mais peut-être aussi qu'ils vont consommer moins et que cet excès de consommation pourrait servir à quelque chose. Si ça doit servir à quelque chose, c'est évidemment à continuer à régler les problèmes de justice sociale et d'injustice sociale au profit de ces populations-là. Et donc on le dit, les clés de voûte pour régler la pauvreté et pour servir le climat, c'est un logement, un logement correct, un logement isolé, un logement qui ne coûte pas trop cher ni au portefeuille de la personne ni à la planète. C'est de l'alimentation correcte, c'est une mobilité bien faite et c'est l'emploi, c'est le travail, c'est la réduction du temps de travail, c'est une manière différente d'organiser le travail pour qu'on pollue moins. Tout ça, c'est des éléments de réduction de la pauvreté. Moi par contre, ce que je me pose comme question, c'est comment en mettre ça en œuvre pour être sûr que ça ne soit pas récupéré dans une marchandisation du système. C'est-à-dire, est-ce que les plus aisés pourraient acheter des quotas à l'envie au point de finalement être plafonné mais à condition d'avoir de l'argent, en spéculant, je peux continuer de toute façon à en profiter au maximum par exemple. Donc, c'est des questions, ça serait organisé par qui ? Par le pouvoir public ? Quelle part est-ce que ça aurait par rapport à l'investissement à mettre sur l'ensemble des enjeux collectifs ? La réforme de la fiscalité, la production des entreprises, l'agroalimentaire, etc., qui sont là des champs massifs de résolution du problème indispensable à attaquer. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais, en tout cas, c'est que si, c'est intéressant parce que c'est un peu une épine dans le talon d'Achille de ceux qui disent c'est tout simple, il suffit de mettre une taxe carbone et puis on reversera un petit peu aux pauvres en début d'année, à ma foi, et ils seront un peu moins dans la disette mais ils ne seront pas sortis d'épaisseur, ça met une épine dans le pied, ça c'est intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas que l'épine dans le pied détourne l'attention des enjeux majeurs, cette fiscalité, ces gros enjeux que je viens de citer, etc. Donc, je pense que c'est intéressant à travailler, à pousser, mais c'est à réfléchir encore plus avant. Alors, on l'aura compris, l'originalité de cette proposition fait qu'elle demande d'être beaucoup plus creusée sur ses aspects concrets, qui va la mettre en œuvre, comment, que faire des surplus, autant de questions qu'il ne nous est pas possible de répondre dans le cadre de cette émission. Mais nous vous invitons chaleureusement à consulter d'autres écrits de Mathilde Chouba que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et à nous renvoyer vos remarques et vos questions dans le cadre de cette carte carbone. Et nous vous remercions Jean et Christine pour les points que vous avez soulevés et les questions que vous avez apportées sur cette proposition qui gagne encore à être réfléchie et accompagnée de mesures plus globales en tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501